Le prince Charles a fait une offre incroyable à Kate Garroway lors de la bataille de son mari contre Covid, montrant qu'il opérait dans l'ombre, selon l'expert royal Russell Myers. Kate, 54 ans, apparaîtra sur les histoires de vie de Piers Morgan ce soir pour une conversation révélatrice avec le journaliste. La présentatrice de Good Morning Britain, GMB, discutera de sa vie avec son ancienne co-star de GMB pour son dernier épisode de l'émission. Kate est sur le point de succéder à Piers en tant qu'animatrice de la longue série ITV qui présente des interviews de célébrités de premier plan. Piers quitte le programme après 12 ans et 100 épisodes, et laissera à Kate la présentation de ses trois dernières émissions prévues, la star fournira la dernière mise à jour sur la santé de son mari Derek Drapé, qui lutte contre Covid-19 à l'hôpital et reste désespérément malade. L'ancien lobbyiste et conseiller politique du parti travailliste Derek est le patient britannique le plus ancien à avoir contracté le virus. Il est très malade depuis près de deux ans maintenant. Kate a parlé à plusieurs reprises de l'état de son mari lors d'entretiens et de ses apparitions sur GMB. Elle révèle à Piers l'impact que sa maladie prolongée et ses soins 24 heures sûrs. 24 ans tuent sur elle et sa famille. Le sort du couple a même attiré une offre d'aide d'un membre seigneur de la famille royale, qui avait écrit une lettre proposant l'utilisation des médecins du cabinet pour aider Derek. Kate a gardé secrète l'identité du royal jusqu'à ce qu'elle remercie Charles pour son aide lors d'une cérémonie de remise des prix du Prince Trust en octobre. Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers. a déclaré que Charles avait opérant dans l'ombre alors qu'il faisait une offre incroyable à Kate. Le journaliste et commentateur s'exprimait sur le podcast royal Pod Save the Queen, animé par Zoe Forsy en octobre. Il a déclaré, elle l'a essentiellement remercié d'avoir pris contact et il est alors devenu évident que c'était le Prince Charles qui avait écrit cette lettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada